bonjour à tous et bienvenue chez bourse profit pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons vous livrer une analyse fondamentale de la crypto monnaie qui s'appelle le cardano on va essayer de vous présenter une analyse très complète très transversale de cette crypto monnaie pour que vous puissiez comprendre au mieux son potentiel donc on va un petit peu retracer son histoire son fonctionnement et son potentiel pour qu'à la fin de la vidéo vous ayez une compréhension totale et complète du cardano donc on commence directement par un petit peu d'histoire c'est un projet qui est né il ya cinq six ans en 2015 sous l'initiative de charles hockinson en fait c'était un ancien membre de l'équipe d'été rome mais il a donc quitté le projet pour devenir le cio de cardano et c'est donc en 2015 qu'est né le groupe iohk et ça ça va représenter vraiment l'une des principales forces du cardano sa principale force ça va être ce groupe donc on va voir un groupe une équipe qui va être majoritairement composée de scientifiques de chercheurs de professeurs d'ingénieurs donc on a vraiment un groupe de personnes très compétentes très techniques et à majorité scientifique donc voilà ce projet se veut scientifique et également communautaire comme on va le voir juste après et donc toutes tous et tous ces personnes très techniques et très compétentes vont représenter un petit peu la force du cardano maintenant quelques chiffres pour bien comprendre le cardano donc la cotation actuelle du cardano c'est 10 centimes donc un cardano vaut 10 centimes son plus haut historique c'est un euro 05 lorsqu'il y avait justement des belles des belles hausses le market cap donc sa capitalisation c'est plus de 2 milliards 700 millions donc là voilà c'est la capitalisation du cardano l'offre en circulation on en trouve environ 26 milliards pour une offre totale qui sera de 31 milliards donc là ce sont les chiffres qu'on peut comprendre et qu'on peut voir sur le cardano donc avant de rentrer dans les détails on va étudier l'organisation générale du groupe cardano le cardano va se découper en trois entités déjà il va y avoir la fondation cardano qui s'occupe de toute la partie législative ensuite il ya le groupe à chaud et cas qui s'occupe de tout le développement de la blockchain et c'est vraiment cette entité qui va s'occuper de la partie technique et enfin il ya les murgaux qui va s'occuper de toute la partie marketing communication partenariat donc il ya vraiment trois entités un petit peu distinctes pour gérer au mieux le cardano donc voilà on a la fondation cardano pour la partie législative le groupe à chaud et cas donc pour ce qui est le développement de la blockchain le développement technique c'est vraiment voilà cette partie là qui va s'occuper de du développement de la crypto monnaie enfin de la partie blockchain et puis ensuite on a et murgo qui va être la partie voilà marketing communication et voilà partenariat également donc on peut le voir la team à chaud et cas est assez vaste c'est un groupe qui va se composer de beaucoup de personnes et qui sont un petit peu qualifiés dans plein de domaines différents maintenant que la structure du cardano est claire nous allons regarder un peu plus en détail le projet pour comprendre les réels objectifs du cardano donc la bloc chaîne de cardano se définit un petit peu comme l'explique son fondateur c'est une bloc chaîne de troisième génération charles hawkinson classifie les blocs chaîne de la manière suivante donc on a une première génération où se trouve le bitcoin donc c'est la première crypto qui a vu le jour cette bloc chaîne joue vraiment le rôle de transfert de monnaie et ne le fait pas assez bien selon lui parce qu'on a un nombre de transactions par seconde qui est jugé trop faible ensuite on a une deuxième génération de bloc chaîne ça va être la bloc chaîne de l'été rome et cette bloc chaîne va permettre de développer des smart contracts donc en fait des applications intelligentes sur justement la bloc chaîne de l'été rome donc là on a une avancée de la bloc chaîne qui permet quand même des avancées et des fonctionnalités beaucoup plus intéressantes que la première génération et puis ensuite on a la troisième génération de la bloc chaîne qui va être représentée par le cardano et cette troisième génération a pour but de répondre et d'améliorer tous les problèmes que posent les deux premières générations ces trois générations sont vraiment une évolution voilà on le sait un par exemple cardano va chercher à surperformer la scalabilité les deux premières générations de bloc chaîne on le sait le nombre de transactions par seconde qui peuvent être validés donc sur l'été rome et sur le bitcoin reste relativement faible pour une adoption massive du grand public et c'est donc pour cette raison qu'été rome doit réaliser une mise à jour dans les mois à venir enfin du moins à l'heure où on enregistre cette vidéo si elle sera pas déjà faite mais c'est vrai que on entend l'été rome 2.0 où il y aura justement une grosse mise à jour pour sa scalabilité donc ça c'est vraiment l'objectif du cardano c'est d'offrir une scalabilité très intéressante puisque c'était un petit peu les deux inconvénients des deux premières générations de bloc chaîne donc avec le bitcoin et l'été rome même si l'été rome avait déjà remarqué et avait déjà voulu montrer voilà une amélioration de la scalabilité donc pour pallier un petit peu à ces problèmes de scalabilité des deux premières générations cardano a décidé de fonctionner d'une façon un petit peu différente alors vous connaissez sûrement le bitcoin qui explique son fonctionnement dans un white paper bah cardano lui va fonctionner totalement différemment il se base sur le peer review donc en fait de cette manière là tous leurs projets vont être validés à travers le monde entier par des groupes de chercheurs et des développeurs qui vont donner leur avis et là on a ici un aspect qui va représenter justement le communautarisme un petit peu enfin un aspect très communautaire du cardano et qui se veut également très scientifique puisque les projets vont être validés donc à travers le monde entier par des groupes de chercheurs et de développeurs et ces groupes là vont donner un avis et donc on a justement l'aspect communautaire puisqu'on va justement regarder des personnes d'un certain profil est également scientifique voilà donc on voit un petit peu l'objectif et le fonctionnement du cardano qui est vraiment une évolution des deux premières blockchains et on voit quand même des changements premièrement qui sont assez radicaux quand même donc nous voyons clairement qu'on a un cardano qui se veut plus performant que l'Ethereum et pour ça ils vont développer un protocole qui va s'appeler sidechain KMZ donc le but de ce protocole ça va être de séparer la partie paiement et la partie smart contract tout en leur permettant de communiquer entre eux mais de manière beaucoup plus organisée donc on a d'un côté une partie smart contract de l'autre une partie paiement mais avec quand même des liens et des communications possibles entre eux donc on va avoir une organisation qui va être très intéressante ce fonctionnement là va permettre d'avoir des smart contracts bien plus performant que sur l'Ethereum et on va également avoir d'autres avantages principalement le fait que le cardano va être capable d'interagir avec d'autres crypto monnaies et donc là nous allons parler d'interopérabilité donc cardano souhaite améliorer la communication entre le système de paiement et les smart contracts ce qui n'est par exemple pas le cas chez Ethereum il n'y a pas de distinction entre les deux systèmes c'est un système commun c'est une entité là on veut vraiment diviser rompre le lien entre smart contracts et les systèmes de paiement par rapport justement à l'Ethereum et donc ça propose quand même des avantages non négligeables pour justement du côté des smart contracts on va avoir des smart contracts qui sont très performants et puis on va également avoir un cardano qui va justement pouvoir interagir avec d'autres crypto monnaies donc on a quand même une vision différente de l'Ethereum donc là je viens quand même d'énumérer quelques avantages du cardano mais vous allez voir que le cardano ne s'arrête pas là le cardano trouve que le système en proof of work d'Ethereum et du bitcoin est beaucoup trop coûteux en énergie c'est un système de minage qui est dépassé et il ne permet pas d'avoir une scalabilité satisfaisante ils vont donc décider de fonctionner sur le système en proof of stake leur méthode qu'ils ont développé est appelée ouroboros elle est réputée pour être sécurisée et a été validée par une flopée de scientifiques à travers le monde entier la méthode ouroboros permet de sélectionner un validateur pour valider un bloc toutes les 120 secondes bien sûr comme tous les proof of stake plus votre quantité de fonds bloqués est importante plus vous avez de la chance d'être choisi tout simplement en tant que validateur donc ça bien évidemment on garde toujours un petit peu cette pondération plus vous avez de fonds plus vous allez avoir de chances d'être choisi pour être validateur et donc c'est ce projet qui a mis deux ans à être développé et qui permet au cardano de voir le jour en septembre 2017 donc le cardano voilà a commencé à la fondation de son équipe en 2015 pour au final voir le jour en 2017 puisqu'il ya un fonctionnement qui est très technique qui ne fonctionne plus en proof of work comparé justement au bitcoin et à l'etherom et on a justement un fonctionnement qui va fonctionner en proof of stake avec une méthode particulière appelée ouroboros qui est sécurisée et qui a été validée par des personnes très compétentes et donc on va sélectionner des validateurs pour valider un bloc toutes les deux minutes toutes les 120 secondes et donc voilà on gardera toujours un petit peu la pondération sous le fait que bas plus il ya une quantité importante de fonds bloqués plus vous avez de chances d'être choisi comme validateur mais donc là on a un développement technique qui a pris environ deux ans donc le cardano vous le comprenez un petit peu à travers mes slides à travers mes explications c'est un projet qui est plein d'ambition et qui va aller encore beaucoup plus loin que ça il développe un aspect social et un aspect communautaire qui est un petit peu leur marque de fabrique ils ne veulent pas vraiment faire comme l'etherom qui doit seulement compter sur les fonds récoltés par la ceo pour développer le projet ils ne veulent pas non plus compter sur des sponsors ou des entreprises qui souhaitent rester les seuls décisionnaires des projets futurs avec la communauté ils ont donc pour cela mis en place un smart contract qui fait office de compte bancaire de cardano sur chaque frais de transaction et récompenses de minage le cardano va prendre une fraction de commission pour alimenter en ada ce smart contract donc l'ada vous l'avez certainement compris un c'est la crypto du cardano et donc ce smart contract là va permettre de financer les futurs projets du cardano donc si la majorité des utilisateurs votent en faveur du projet proposé les fonds sont débloqués du smart contract et vont permettre de financer le projet et donc on voit que les décisions se prennent de manière collective et uniquement de manière collective donc ça c'est le fonctionnement propre au cardano on a vraiment justement un aspect social un aspect communautaire qui fait un petit peu leur marque de fabrique comme je l'ai dit et donc ils ont fait encore une fois montrer une rupture vis-à-vis de l'etherom qui utilisait uniquement l'ICO pour développer tout le projet eux ils veulent pas fonctionner de cette manière là ni avec uniquement l'ICO ni avec des sponsors des entreprises ils veulent vraiment justement avoir leur propre compte et leur propre décision et donc ils ont développé pour ça un smart contract donc là vous voyez un petit peu à travers tout ce que j'énonce que le cardano est très novateur mais on va voir que le cardano pousse encore plus loin l'innovation vous connaissez certainement le fonctionnement peer-to-peer du bitcoin le fonctionnement paire à paire vous allez voir que le cardano souhaite améliorer le fonctionnement du peer-to-peer du bitcoin en fait le peer-to-peer ça signifie simplement que le réseau est partagé à travers les différents utilisateurs c'est un ensemble de connexion du réseau entre les différents nœuds donc entre les différents mineurs mais il y a un défaut à ce fonctionnement en fait plus la demande de transaction va être élevée plus la bande passante consommée par le réseau peer-to-peer va être importante et donc là cardano va vouloir améliorer tout ça et pour ça ils vont mettre en place rina rina va donc permettre de pallier à ce problème cardano va mettre en place des sous réseaux qui vont regrouper des nœuds entre eux et ensuite ces sous groupes vont être reliés les uns aux autres et donc là on a une subdivision du réseau qui permet de moins consommer la bande passante du réseau et donc ça va permettre d'avoir une flexibilité du réseau bien plus souple et également bien plus légère donc là on a également une innovation très intéressante qui remet en cause un petit peu le peer-to-peer du bitcoin et il propose un peer-to-peer beaucoup plus poussé beaucoup plus souple et plus léger pour justement consommer moins de bande passante qui était l'un des défauts de l'ancien peer-to-peer fin de du peer-to-peer initial donc on a justement un fonctionnement qui a le nom de rina qui est très intéressant donc on a également encore une fois la preuve que le cardano justement est très novateur très intéressant puisqu'il remet en cause un petit peu tout le fonctionnement de la blockchain enfin du moins des blockchains initiales principales donc là on va changer un petit peu de bord pour comprendre la roadmap comprendre un petit peu le déroulement qu'il y a eu donc on va voir justement que la roadmap de ce projet est clairement rempli d'ambition donc en fait la première phase du lancement a été marquée par la création d'une communauté et par l'implication des gens dans la création du cardano le projet est passé d'un petit groupe d'enthousiastes à une communauté mondiale qui en fait donc l'une des principales crypto à l'heure actuelle et donc on va voir qu'il y a justement plusieurs aires donc il y a l'air chelais qui est la plus grosse partie sur la décentralisation du cardano donc là voilà on a l'air gauguin qui consiste justement la création d'un langage de programmation pour développer des smart contracts très facilement même pour les personnes qui n'ont pas des connaissances en programmation donc voilà l'objectif de l'air gauguin c'est de permettre l'intégration beaucoup plus facile des smart contracts et des applications décentralisées on a l'air bachot qui va viser justement à améliorer la scalabilité du réseau donc là le but c'est vraiment de devenir la plateforme la plus flexible de devenir la plate la plateforme excusez moi la plus performante donc ça c'est souligner sous l'air bachot et donc là on a la dernière r qui va être l'air voltaire donc pour l'air voltaire les utilisateurs vont pouvoir voter pour les prochains projets du cardano donc à cette phase le cardano aura pour objectif d'être totalement autonome et d'être totalement géré par la communauté qui aura tout ce dont elle a besoin pour grandir et faire évoluer le cardano à partir de la base sécurisée et décentralisée qui a été établie par l'iohk donc comme on peut le remarquer les ambitions du projet du cardano sont vraiment vraiment très intéressants très encourageante il y a seulement un petit problème c'est que le développement il est globalement très long et on ne voit pas de nouvelles avancées depuis plus ou moins deux ans donc globalement je vous ai cité pas mal d'avantages et un des seuls inconvénients c'est qu'on a un développement qui est non fastidieux et depuis deux ans globalement on est sur voilà un petit un petit bas dans le sens où on ne voit pas de deux réelles avancées concrètement visible depuis deux ans donc ça c'est un petit peu la roadmap de l'avancée et des différentes possibilités du cardano donc maintenant que vous avez un petit peu mieux compris la roadmap nous allons faire une étude assez intéressante qui va être l'étude on chaine on va donc passer à l'analyse de la crypto sur le réseau blockchain faut savoir tout d'abord que le projet démarre avec une ICO qui a permis de lever 62 millions de dollars et le token ADA va être utilisé justement pour par exemple des smart contracts et même permettre à cette communauté de voter pour les futurs projets pour les futures mises à jour donc le token ADA va avoir justement des smart contracts qui vont servir directement à la communauté donc maintenant ce qu'on peut voir c'est justement l'étude de la répartition des tokens et là on va voir des choses assez intéressantes vous devez peut-être pas le savoir mais la majorité des baleines donc des gros portefeuilles ont des adresses qui ont pour plus de la moitié une seule transaction une unique transaction ça témoigne vraiment d'une grosse confiance dans le projet et ce sont justement des personnes qui croient sur le très long terme dans le cardano et ça c'est plutôt une bonne chose d'observer ce genre là on voit quand même des gros portefeuilles qui ont enregistré une unique transaction donc ils ont vraiment la volonté de garder de holder le cardano puisqu'ils ont une vision long terme ce sont donc des holders de long terme il en est de même pour les investisseurs à droite du graphique où la plupart ont également une seule transaction ils ont donc acheté pour du long terme donc là on voit vraiment que huit adresses possède 30% des richesses donc ça peut paraître beaucoup ça peut même être alertant mais en fait en réalité on voit qu'ils n'ont pas vraiment l'intention de vendre vu qu'ils ne font aucune transaction avec le radar donc ça c'est relativement intéressant de savoir que justement ce sont des baleines qui ne manipulent pas trop le cours mais qui veulent garder l'ada parce qu'ils ont une confiance énorme dans le projet donc on a vraiment des gros portefeuilles qui gardent l'ada parce qu'ils ont leur confiance qui est basé sur cette crypto monnaie là donc voilà maintenant on va voir sur la slide suivante voilà on remarque là les chiffres qui viennent d'apparaître que le nombre de holders donc des personnes qui ont du ADA depuis plus d'un an est en augmentation vraiment très stable alors que le prix n'a fait que de baisser durant cette période là ce qui montre que les croyances des investisseurs dans ce projet est très forte on voit un ADA qui baisse mais pourtant les holders restent sur l'ada parce qu'ils ont une certaine conviction et justement une conviction bas plutôt plutôt appuyé plutôt forte peu importe un petit peu les mouvements de la cotation mais on a justement des investisseurs qui sont très confiants qui restent sur la crypto monnaie parce qu'ils ont justement une volonté de voir cette crypto monnaie elle est beaucoup plus loin que une simple hausse d'une cotation donc ils ne sont vraiment pas là pour ça donc si on étudie un petit peu le nombre de followers sur twitter on voit que pendant la chute du prix qui a été constante bah le nombre de followers n'a cessé d'augmenter donc ça montre vraiment l'adoption du grand public et c'est selon moi très bon signe c'est toujours bien d'avoir des signaux comme ça de voir que sur les réseaux sociaux ou vis-à-vis de la communication de l'équipe il y a du répondant derrière et là on le voit on voit vraiment que peu importe les mouvements de la cotation de l'ADA l'intérêt est croissant donc nous avons un intérêt qui est clairement visible pour l'ADA peu importe ce que fait justement sa cotation donc là également on voit qu'il y a une adoption du grand public de plus en plus vis-à-vis par exemple de petits signaux comme celui-ci quand on voit qu'il y a de plus en plus de followers sur twitter c'est plutôt justement encourageant et donc également ce qu'on va pouvoir voir c'est un autre signe de l'adoption du grand public donc voilà malgré un prix décroissant il ya un nombre d'adresses qui va justement est en hausse constante donc on voit qu'il ya plus en plus de personnes qui ont une adresse du cardano malgré voilà la cotation bah forcément qui descend on a une hausse tout de même du nombre d'adresses créées et qui est assez régulière ce qui est plutôt intéressant donc cotation qui descend de plus en plus justement d'intérêt sur twitter pareil pour la cotation vis-à-vis du nombre d'adresses donc on a des hausses un intérêt qui est croissant qui ne s'arrête pas qui ne tombe pas qui ne régresse pas donc ça ce sont vraiment des signes selon moi d'un intérêt global vis-à-vis du cardano donc on voit très clairement qu'il y a pas mal d'indicateurs de signaux positifs sur une adoption et un intérêt massif du grand public vis-à-vis du cardano et donc ce sont quand même des très bons indicateurs et donc voilà on arrive maintenant à la fin de la vidéo donc j'espère vraiment que vous appréciez cette vidéo d'analyse fondamentale du cardano qui se veut être un des plus gros projets qui doit révolutionner la blockchain il ya vraiment des très bons aspects sur ce projet des choses très positives maintenant il ya un bémol c'est le temps de production pour le moment il ya beaucoup de promesses sur le papier c'est un projet qui se veut révolutionnaire mais voilà on a du mal quand même à voir des projets se concrétiser depuis un peu près deux ans maintenant donc le projet reste relativement beau mais faut savoir que bah pour le moment il ne remplit pas du tout tout ce qui a été prévu tout ce qui a été promis donc selon moi on doit quand même y porter de l'intérêt on doit même y investir dessus si on a confiance en l'avenir de ce projet mais voilà faut pas avoir une confiance non plus trop importante il faut pas être aveugle sur sur l'avancée du projet non plus il ya des failles il ya un problème sur le temps de production le projet se veut intéressant donc je pense quand même qu'on peut y investir un petit peu puisque le projet a quand même de l'avenir et globalement si on arrive à pallier à certains à certains problèmes le cardano pourra justement avoir un très bel avenir donc voilà faut nuancer ne pas tout mettre sur le cardano n'est pas rien mettre sur le cardano selon moi je pense que c'est un projet sur lequel on peut investir on doit même investir si on aime la blockchain donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à la commenter pour référencer la chaîne et nous supporter donc si vous aimez le travail qu'on fait c'est un petit peu une manière de nous récompenser de commenter de liker vous pouvez également vous abonner à notre chaîne youtube on sort plusieurs vidéos sur les crypto monnaies sur le trading donc on sort trois vidéos par semaine j'espère vraiment que c'est une vidéo que vous avez aimé si vous voulez continuer à apprendre les crypto monnaies et le trading on a un groupe discord dans lequel on propose des conseils des astuces des analyses dans lequel on peut discuter vous pouvez également partager des analyses on en discutera ensemble donc voilà c'est vraiment un groupe d'entraide pour ne pas être isolé dans son trading dans son dans sa progression finalement donc voilà n'hésitez pas à rejoindre le groupe discord il est dans la description et puis vous pouvez également vous abonner à notre chaîne merci de m'avoir écouté et on se dit à une prochaine vidéo 1